Le Soleil avait rendez-vous avec la Lune ce week-end dernier. Notre reporter Thomas était présent, subjugué, le mot n'est pas trop fort, par cet événement récurrent. La Lune est là, la Lune est là, mais le Soleil ne la voit pas, enfin, finalement, tout s'est bien arrangé. Le prochain rendez-vous n'est pas pour tout de suite, espérons qu'ils se retrouveront tout de même un de ces jours. Autour de Clisson encore, c'est-à-dire autour de la communauté de communes de la vallée de Clisson, on a présenté un système d'identification permettant l'accès aux différentes déchetteries de la communauté de communes. Elles sont au nombre de 4 et des élus et responsables se sont mobilisés pour sensibiliser les usagers que nous sommes. Explication. Alors en fait, on a voulu mettre un contrôle d'accès pour limiter les accès notamment aux habitants de la communauté de communes de la vallée de Clisson, donc sur 12 communes, et aussi limiter les accès de professionnels qui pouvaient peut-être venir sur la déchetterie. Les professionnels, rappelons-le, ils ont une autre déchetterie ? Ils ont une déchetterie qui est à côté, qui est fers, et ils peuvent aussi avoir d'autres déchetteries sur le vignoble à Valette, il y en a une autre, et puis autrement sur l'agglomération nantaise. Donc ça fait déjà presque un mois que ça est mis en place, est-ce qu'il y a eu déjà des résultats de cette initiative ? Alors aujourd'hui, il est un peu tôt pour dire l'effet que ça va avoir, on va pouvoir nous le voir sur les tonnages collectés en déchetterie, mais on remarque déjà sur la fréquentation, du coup, que ça limite un petit peu la fréquentation. Le nouveau système mis en place depuis cet été était attendu par les utilisateurs, qui ont bien écouté le message et les explications des élus. Au chapitre de la santé, sachez que les mutuelles ligériennes ont remis officiellement un nouveau défibrillateur aux élus de la commune de Clisson. A cadeau à la ville, qui sera installée au gymnase Caco. C'est donc le septième appareil de ce type qui va s'ajouter aux six autres défibrillateurs qui existent déjà dans la ville. Rappelons que cet équipement a en charge l'analyse et l'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Il faut savoir que les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont entreprises dans les cinq premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque. Donc ça peut servir pour les sportifs, pour les scolaires, et toute personne qui est aux alentours peut venir chercher ce défibrillateur parce qu'il est accessible 24 heures sur 24. L'objectif, c'est qu'on perde le moins de temps possible car une minute sans activité cardiaque, c'est 10% de chances de survie en moins. Donc voilà l'objectif principal de cette mise en place de défibrillateur. ... ... ... ... Donc ce qui est également engagé, c'est un partenariat avec l'Union départementale des premiers secours de Loire-Atlantique avec qui on va proposer aux associations clissonnaises de former 200 personnes aux gestes qui sauvent. Donc d'ici le mois d'octobre, 5 samedis durant, il y a 200 personnes qui vont pouvoir s'inscrire pour venir au complexe sportif du Val-de-Moyne et assister et se former au message qu'il faut retenir, alerter, masser et défibriller. On rappelle l'installation des autres défibrillateurs, celui de Leclerc de Glisson, Déal, rue Déal, du complexe sportif du Val-de-Moyne, du pôle santé rue du Dr Doucin, et puis bien entendu au centre de secours, les sapeurs-pompiers, rue des Filatures. ... Ça se passe tous les ans, et tous les ans ça se passe bien au marché du dimanche à Valette. A l'occasion du vin nouveau, autour d'une ambiance musicale, c'était la fête dimanche dernier devant la mairie, une animation que proposait la municipalité, en compagnie c'est bien normal, des viticulteurs, des commerçants et du public pour fêter Bacchus et le vin nouveau. Il est enfin arrivé, et la tradition est respectée, ça nous permet de faire déguster pendant le marché la production 2015. On valorise comme ça, on espère en tout cas, tous nos viticulteurs, tous ceux qui ont bien voulu participer. Cette année, ils sont 7 à avoir offert le vin à la population du marché. Donc je crois que tout le monde va être content, on a la chance d'avoir le temps avec nous, et on sait bien que l'heure qu'il est, elle va être très favorable aux dégustations jusqu'à 13h jusqu'à la fin du marché, donc elle va obligatoirement bien se passer. Et question cruciale, est-il bon ? Alors, c'est au goût de chacun d'abord, mais on a 7 variétés vraiment différentes, on les a distinguées de façon à ce qu'on a commencé vers 10h30 avec un vin beaucoup plus fruité, et au fur et à mesure on va aller sur du plus sec. Donc il y a vraiment, c'est là qu'on profite des saveurs différentes des terroirs, des goûts qui sont différents de l'un à l'autre. Et on espère qu'il sera bon, parce que là c'est qu'un premier jus comme on dit, mais il sera bon. Pendant que les parents boivent, n'allez pas croire que les enfants, qu'ils sont même très sérieux, au sein du conseil municipal des enfants, est toujours à Valette. Après en avoir délibéré, et démocratiquement bien sûr, ces très responsables enfants ont voté l'idée d'organiser une tombola, dont les bénéfices iront à l'association Médecins Sans Frontières. Bravo ! Je participe à la tombola de Valette, pour Médecins Sans Frontières. Tout ce qu'on gagne par la tombola, on nous donne à Médecins Sans Frontières. Comment ça fonctionne la tombola ? Il y a des lots, et on paye 1€ le ticket, ou 2€ les 3. Quand on demande un ticket, un ticket c'est toujours gagnant. Au moins le ticket est toujours gagnant. Donc quand tu gagnes, tu gagnes un lot, et après on donne aussi un ticket, une petite feuille, pour une autre tombola après, sauf que c'est des plus gros lots. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Médecins Sans Frontières ? On avait choisi plusieurs associations, et on a voté, et il y avait beaucoup de voix pour Médecins Sans Frontières, alors on a choisi Médecins Sans Frontières. Est-ce que tu sais ce que Médecins Sans Frontières fait ? Oui, ils font des missions, ils vont aider les populations qui sont en difficulté, ils les soignent, et puis après ils repartent. Pourquoi est-ce que c'est important de soigner les gens, et d'aller aider les populations ? Parce que sinon, ils vont mourir, et du coup, comme ils vont mourir, il y aura de moins en moins de populations. Pour terminer en musique, une visite dans une cave connue des seuls amateurs de jazz, c'était à Mousillon. Ainsi qu'à Saint-Germain-des-Prés, en d'autres temps, on y faisait une jam, comme disent les amateurs du genre. On vous laisse écouter et savourer un solo de batterie assez exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada et à Mousillon. Sous-titrage Société Radio-Canada